Une nouvelle méthode de rajeunissement radical de l'organisme allonge la durée de vie des mammifères et de l'homme. L'allongement de la durée de vie a toujours été un problème pour toutes les époques et pour tous les peuples. Au cours de l'évolution, l'homme a été particulièrement marqué par cette problématique. Conscient de l'immortalité de la nature vivante, par la multiplication des organismes mortels, ému par son instinct de conservation et de survie, l'homme a toujours essayé de résoudre la contradiction entre la vie et la mort. A toutes les époques, l'humanité a porté un grand intérêt au moyen de préserver la jeunesse et la santé et d'atteindre la supralongévité. La recherche des moyens pour ce faire a été entreprise dès l'Antiquité, en Chine, en Inde, en Grèce, en Égypte et chez les grandes civilisations d'Amérique centrale et du Sud. Les traces de ces recherches se perdent dans la nuit des temps et remontent à l'histoire la plus ancienne. Ainsi, le plus ancien ouvrage médical chinois, le Wandi Neijing, contient de nombreuses réflexions sur le vieillissement. Nous trouvons des descriptions de méthodes permettant de rajeunir, voire d'atteindre l'immortalité, dans les manuscrits des alchimistes médiévaux. La vie exceptionnellement longue, atteinte par certains hommes dans les textes anciens, est probablement exagérée. Les données archéologiques indiquent que les peuples anciens ne vivaient pas plus longtemps que l'homme moderne. La limite de longévité de nos prédécesseurs n'était pas plus longue que la nôtre. À partir de la fin du XIXe siècle, des études systématiques ont été réalisées sur les méthodes permettant de prolonger la vie des mammifères et de l'homme. Au cours des cent dernières années, une énorme quantité de matériaux ont été rassemblés sur la biologie du vieillissement, tandis qu'un volume significatif de travaux ont été consacrés à la résolution de cet âge fondamental de la géontologie, qui est l'allongement de la durée de vie. Tous ces travaux contiennent de nombreuses données sur l'impact de divers facteurs sur la durée de la vie humaine et animale. Les facteurs ayant le plus contribué à la hausse de l'espérance de vie dans certains pays sont les facteurs sociaux, les conditions environnementales et les avancées de la médecine de la population. Cette hausse n'est cependant pas liée au ralentissement du vieillissement en tant que tel. Tous ces facteurs ont permis d'approcher de près la limite biologique de l'espérance de vie qui est presque atteinte au Japon et dans un certain nombre de pays développés. Les médicaments gériatriques visent à prévenir les nombreuses maladies qui accompagnent le vieillissement. Certains scientifiques pensent que la guérison des principales maladies de vieillesse permettra de gagner encore 10 ans d'espérance de vie, mais à un coût extrêmement élevé. L'humanité aurait dès lors pratiquement épuisé toutes les possibilités d'allonger l'espérance de vie par les moyens médicaux traditionnels. Le développement de nouveaux moyens qui pourraient avoir un impact radical sur le processus de vieillissement est maintenant la préoccupation numéro 1. On connaît de nombreux moyens d'augmenter l'espérance de vie des animaux et de l'homme. Pourtant, on ne peut augmenter l'espérance de vie maximale. Cela signifie que tous ces recours qui visent à corriger les effets pathologiques du vieillissement demeurent sans effet sur les processus fondamentaux du vieillissement en tant que tel. De nombreuses expériences menées sur la prolongation de la vie font appel à diverses lignées d'animaux de laboratoire ayant une durée de vie courte et souffrant de maladies héréditaires connues. Le fait de trouver un remède efficace pour lutter contre ces maladies permet d'accroître l'espérance de vie de ces animaux, mais sans affecter le processus de vieillissement. D'autres effets introduisent des signes de rajeunissement chez l'homme et chez l'animal tout en augmentant l'espérance de vie maximale. Début 2016, un groupe de 49 importants gérontologues a présenté une analyse de l'état actuel de la recherche en gérontologie et des perspectives de développement de ce secteur. Il est ressorti de cette étude que la plupart des experts estiment que la possibilité d'augmenter l'espérance de vie maximale d'une personne est une tâche qui pourrait être résolue dans un avenir proche. Divers moyens, méthodes et systèmes d'allongement de la durée de vie sont actuellement envisagés. Ceux-ci peuvent être répartis en deux groupes en fonction de leur impact sur le processus de vieillissement. L'augmentation de l'espérance de vie maximale et l'augmentation de l'espérance de vie moyenne. Le premier groupe est celui qui présente le plus grand intérêt. Ses effets sont de différents types, physique, chimique et autres. Penchons-nous à présent sur des méthodes de rajeunissement bien connues, mais cependant peu efficaces dans la pratique. Antioxydants Les antioxydants agissent sur les radicaux libres, des composés possédant un électron non appareillé qui apparaissent au cours du métabolisme et dont le nombre augmente avec l'âge, selon l'hypothèse de Harman. Ces radicaux endommagent les corps à forte masse moléculaire, tels que la chromatine, ADN, ARN, le collagène et autres protéines, provoquent la peroxydation lipidique des membranes cellulaires et peuvent perturber le métabolisme. Les mammifères possèdent un puissant système antioxydant qui régule l'effet des radicaux libres, mais dont l'efficacité diminue avec l'âge. Les antioxydants les plus efficaces sont la mercaptoéthylamine et le butyloxytoluène, qui augmentent respectivement l'espérance de vie de 26 et 45 %, principalement en raison du ralentissement des tumeurs, mais sans augmenter l'espérance de vie maximale des animaux. Sur des souris issues de lignées à longue durée de vie et résistantes aux maladies, aucun allongement de la durée de vie n'a été observé par la suite du traitement aux antioxydants. On en a conclu que les antioxydants ne ralentissent pas le processus de vieillissement. Une analyse des données accumulées sur l'étude des antioxydants suggère que les antioxydants ne permettent pas d'obtenir un ralentissement significatif du vieillissement ni une augmentation de l'espérance de vie maximale. Beaucoup d'antioxydants sont pourtant des médicaments officiels qui demeurent efficaces pour soigner diverses maladies et nécessaires au fonctionnement normal des corps et au renforcement de la santé. Par conséquent, l'utilisation d'antioxydants reste justifiée pour augmenter l'espérance de vie des personnes. L'antirogène Selon l'hypothèse de Bjergstein, le vieillissement serait lié à la formation de réticulations dans les molécules d'ADN, de collagène et d'autres protéines par des liaisons covalentes et hydrogènes. Bjergstein a isolé un biocatalyseur bactérien qui détruit ces réticulations. Le traitement de souris par ce biocatalyseur a permis d'augmenter leur espérance de vie en ralentissant leur vieillissement, du moins selon l'auteur. Un autre groupe de substances a été découvert par la suite, les latirogènes, qui enrayent la formation de réticulations et en particulier des molécules de collagène du tissu conjonctif, pénicillamine, semi-carbazide, aminopropionitrile et autres. Il a cependant été démontré au cours d'expériences sur des rats, souris et autres animaux que les latirogènes, s'ils inhibent bien la formation de ces réticulations, n'affectent pratiquement pas la durée de vie maximale des animaux. Adaptogènes Ce sont des produits tonifiants qui accroissent la capacité d'adaptation et de résistance de l'organisme face à divers facteurs. A cette fin, et pour ralentir les changements liés au vieillissement, on utilise souvent des teintures et des extraits de plantes, ginseng, héletérocoque, rhodiol, hoplopanax, raponticum, aralia et pantocrinum. Cependant, leur utilisation est limitée car la plupart des adaptogènes sont contre-indiqués dans les cas d'hypertension et autres maladies des personnes âgées. L'intérêt exagéré qui est porté à ces plantes et à d'autres, euphorbes, rhododendron d'Adams, gastrodia élata et d'autres, en tant qu'élixir de vie, s'expliquent souvent par leur effet cosmétique ou par leur effet stimulant sur les divers processus dans l'organisme. Les expériences directes indiquent que plusieurs adaptogènes, extraits de ginseng et l'utérocoque, racine de réglisse, augmentent la durée de vie moyenne des rats mais pas de plus de 10% et sans véritable influence sur la durée de vie maximale. Stimulateurs biogéniques On compte dans le groupe des stimulateurs biogéniques un certain nombre de sérums cytotoxiques utilisés en gériatrie, antiréticulaires, antiovariens, antitesticulaires, etc. Le moyen le plus connu pour prévenir le vieillissement est le sérum antiréticulaire créé par Shoah Taller en 1943 qui associait le vieillissement de l'organisme aux modifications du tissu conjonctif dues à l'âge. Le sérum antiréticulaire a un effet positif sur le système du tissu conjonctif. Cependant, il n'existe aucune preuve convaincante de son effet sur l'espérance de vie humaine. Médicaments immunotropes Ces moyens et méthodes de ralentissement du vieillissement se fondent sur une hypothèse qui relient le processus de vieillissement aux changements liés à l'âge dans le système immunitaire, en particulier en ce qui concerne l'involution du thymus chez l'homme et l'animal. Il est prouvé que les substances hormonales du thymus, facteur humoral thymique, thymopoïétine, thymosine, etc. tout comme l'interleuquine 2, l'isoprinosine, l'immunocytale, l'azathioprine, un immunosuppresseur, le thymex et la thymaline, extraits de thymus et d'autres substances ralentissent l'involution du thymus, normalisent la fonction des différents systèmes, empêchent la formation de tumeurs et stimulent les capacités de défense. Cependant, elles n'ont pas d'effet significatif sur l'espérance de vie. Hormones L'étude de l'influence des hormones sur la durée de vie est associée au rôle important que jouent les mécanismes de régulation neuro-endocrinienne sur le processus de vieillissement. Il a maintenant été établi que l'administration de testostérone réduit la durée de vie des femelles et en particulier des mâles mammifères. Une certaine prolongation de la vie des animaux après l'administration d'estradiol, d'oxytocine, de vasoprécine et de glucocorticoïde a été démontrée. De plus, il a été constaté que la déhydroépiandrostérone administrée à des doses élevées à des souris avait un effet rajeunissant. Cependant, à doses élevées, cette hormone provoque des effets secondaires chez les humains. Substances influent sur l'appareil génétique Près de la moitié des ouvrages de la littérature géontologique mondiale sont consacrés à l'étude de la génétique du vieillissement afin de retarder le rythme de mise en œuvre du programme génétique et de réduire la synthèse des protéines supposées initier le vieillissement. Un certain nombre d'inhibiteurs de transcription et de traduction actinomycine D, olivomycine, cyclohexamide, etc. ont été testés. Le plus grand impact a été obtenu par l'administration d'olivomycine à des rats. Le respérance de vie moyenne s'est ainsi accru de 15,4%. Les tentatives visant à simuler l'activité du génome vieillissant à l'aide de médicaments à base d'ARN et d'ADN n'ont pas donné de résultats significatifs en matière de prolongation de l'espérance de vie. Vitamines et oligo-éléments En gériatrie, on utilise des vitamines et des complexes vitaminiques pour ralentir les changements liés à l'âge. Des tests ont permis d'étudier l'effet des vitamines sur l'espérance de vie. La vitamine E n'a pas affecté la durée de vie des souris de différentes lignées. Sakamoto Lors des expériences réalisées sur des souris par Massi, l'effet de la vitamine C à des doses élevées a augmenté l'espérance de vie de 10%. Mais l'espérance de vie maximale n'a pas changé. L'auteur conclut que la vitamine C ne peut pas prolonger de manière significative la vie d'une personne. Restrictions d'alimentation Les premières expériences systématiques autour de ce thème réalisées sur des mammifères ont été menées par Osborne. Lors d'expériences sur des rats, on a découvert qu'une alimentation complète à valeur calorifique limitée de 20 à 30% entraînait un allongement de la durée de vie des animaux. Des recherches intensives ont été effectuées au cours des années 1930 à 43 par le groupe de McKay, suivi de Ross, Burrow, Freeman et Everett. Au cours de certaines expériences, on a noté une augmentation de la durée de vie de 20 à 40% sous l'influence de diverses conditions de restrictions alimentaires, y compris avec un régime dans lequel un acide aminé, le tryptophan, était restreint. Le plus grand effet de prolongation de la vie a été atteint dans les expériences où ce régime a été introduit dès le bas âge, tandis que les restrictions alimentaires amenées à un âge mûr et avancé ont été peu efficaces. Acupuncture En cas de désynchronisation des biorhythmes dus à l'âge, l'activité électrique des points d'acupuncture diminue. On peut normaliser le fonctionnement des biorhythmes à l'aide de l'impact sur le système des points d'acupuncture et des canaux humains. On sait que l'impact sur certains points permet une augmentation significative de l'énergie de l'organisme. Le point de Zou Sanli est considéré comme le point de 100 maladies. L'influence sur ce point a un effet normalisant, régulateur et tonifiant sur l'organisme. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce point a longtemps été utilisé pour prolonger la vie. Il y a aussi un système de guérison dans lequel l'on utilise le massage des zones biologiquement actives pour agir sur le point E36 Zou Sanli. Cela active le système complexe hypothalamus formation réticulaire amygdalaire. A la suite de cette activation, on note chez l'homme un ralentissement des changements liés au vieillissement, une amélioration du métabolisme tissulaire et cellulaire et une meilleure réactivité immunitaire. L'effet de cette méthode sur la durée de vie maximale reste inconnu. Les facteurs physiques sont plus efficaces en matière de rajeunissement de l'organisme. Champ électromagnétique Il a été constaté Il a été constaté Il a été constaté que lorsqu'un champ électrostatique d'une charge négative de faible intensité était appliqué, l'espérance de vie des souris augmentait de 12%. Turnbull a étudié l'effet d'un champ électrostatique de 15 kV par mètre sur des souris mâles de lignée SVA. L'espérance de vie des animaux dans un champ de charge négative s'est accrue de 11%, tandis que leur espérance de vie maximale était de 13% supérieure à celle des animaux dans le groupe de contrôle. Mais les souris SVA ont une haute fréquence d'apparition de tumeurs. Dans cette expérience, la durée de vie maximale n'a pas dépassé la limite de l'espèce et l'effet a été obtenu en réduisant la fréquence du développement de tumeurs sous l'influence du champ électrostatique de charge négative. Depuis 1939, un certain nombre d'études expérimentales ont été effectuées montrant l'influence de champs magnétiques pulsés d'une fréquence de 4 à 7 Hertz sur l'espérance de vie et la durée de vie de diverses espèces animales. Dans les expériences de Van Dyck et Halpern, on a observé une diminution de la durée de vie des rats et de souris sous l'impact d'un pôle nord magnétique. On a également constaté que le flux magnétique d'un pôle sud a un effet excitant et revigorant sur tous les êtres vivants. L'espérance de vie des souris était de 38% plus élevée et leur durée de vie maximale était de 40% plus élevée que dans le groupe de contrôle. Dans ce cas, un champ magnétique pulsé à haute fréquence d'une fréquence de plus de 20 GHz et une intensité de 100 mits Tesla a eu un effet beaucoup plus prononcé sur la durée de vie des souris et des singes. Baker. Une méthode relativement nouvelle et très efficace est l'utilisation de champs de torsion pour le rajeunissement des mammifères et des humains. Dans les expériences réalisées par Schmitt, le champ de torsion a exercé l'effet le plus important. Schmitt a appliqué l'impact d'un champ de torsion polarisé droit d'une fréquence de 40 GHz sur de vieux rats 24 à 27 mois. Le but de ces expériences était d'augmenter la réaction d'activation adaptative chez les animaux. Une à deux semaines après le début de l'expérience, les animaux présentaient des signes de rajeunissement. Après 4 à 5 mois, il n'était plus possible de distinguer que par leur taille l'apparence des rats testés par rapport aux jeunes rats. Les rats testés étaient plus mobiles. Leur pelage clairsemé, jaune et dru avait été remplacé par un pelage blanc, doux et épais. La sclérotique jaunâtre des yeux était devenue rose vif. Leur peau grossière et épaisse était devenue douce et élastique. Leur thymus s'était élargi et leur cycle sexuel normalisé. Cet effet était persistant et prolongé. Un certain nombre de chercheurs, McLean, Walters, Hobart, ont découvert que le champ de torsion polarisé droit contribuait de manière significative, parfois de plusieurs fois, à la durée de vie moyenne des souris, rats et autres espèces animales. En même temps, le champ polarisé gauche suscitait des effets préjudiciables. Ces expériences sont d'un grand intérêt pour étudier la possibilité d'utiliser le rayonnement de torsion en tant que moyen de prolongation de la vie humaine. Nous avons effectué une étude sur l'impact du champ de torsion sur douze femmes volontaires de 51 à 58 ans. Toutes ces femmes étaient ménopausées et toutes avaient observé un arrêt complet des cycles menstruels depuis plus de deux ans. Pour évaluer l'impact du champ de torsion modulé, on a utilisé l'installation expérimentale Métatron Z100 avec un générateur de torsion à haute fréquence, fréquence de génération de 100 GHz, possibilité d'une modulation à basse fréquence 250 Hz des micropulsions du signal et possibilité d'influencer l'organisme à l'aide d'un champ polarisé droit et gauche selon le principe de protecteur destructeur. L'impact du champ de torsion polarisé droit sur l'organisme féminin a été appliqué pendant toute l'expérience, douze mois, une fois par semaine avec une exposition de dix minutes. Cinq à huit mois après le début de l'impact du champ de torsion, les femmes ont montré les premiers signes de rajeunissement. Subjectivement, toutes ces femmes ont noté une amélioration de leur santé, de la mémoire, l'élimination des symptômes de dépression, une diminution de leur nervosité et une amélioration du sommeil. Objectivement, chez toutes les femmes, le taux d'oestrogène a augmenté en moyenne de 2,2 fois par rapport à celui de départ. On a constaté chez toutes ces femmes, sans exception, une augmentation du tonus musculaire, une amélioration de l'élasticité de la peau, une réduction de la flabidité et un défroissage des rides. Neuf de ces femmes ont également signalé une amélioration de la vision. Sept de ces femmes ont noté une disparition complète des sensations douloureuses au niveau de la colonne vertébrale ou des lombaires, en position debout ou pendant la marche, ainsi que des douleurs observées auparavant au niveau de leurs articulations. Six femmes ont vu une régénération de leur cycle mensuel. Un cycle sexuel complet à plusieurs étapes avec renouvellement de la séquence et de la durée des cycles a été observé chez l'ensemble de ces six femmes. En généralisant les données obtenues, on peut constater une influence bio-adaptive et géro-protectrice prononcée par l'impact du champ de torsion à haute fréquence modulée. On a réussi à fixer les mécanismes non spécifiques de son influence sur l'organisme féminin grâce à l'étude d'un complexe de paramètres sanguins interdépendants avec entre autres une augmentation du taux d'érythrocytes, une diminution de la normalisation du nombre total de l'eucocyte et une augmentation du contenu des cellules immunocompétentes. Il a également été possible en utilisant une composition cellulaire multicomposante sanguine et à l'aide d'indices calculés sur la réactivité et l'intoxication de détecter une réorganisation des indices normatifs des processus de détoxification protectrice chez la femme sous l'influence du champ de torsion. Il est évident que la régulation endocrinienne est la forme la plus ancienne de régulation et qu'avec le vieillissement elle subit une involution significative. A cet égard, le renouvellement complet de la régulation hypothalamique gonadotrope chez les femmes âgées sous l'influence d'un champ de torsion est un résultat significatif. Nous sommes ainsi parvenus à obtenir non seulement un rajeunissement métabolique et externe des femmes mais aussi à restaurer la fonction de procréation. Même après la fin de cette expérience, l'une des femmes 54 ans a été fécondée et a donné naissance à un enfant en bonne santé. Ainsi, l'analyse des approches moyens et méthodes de prolongement de la vie permet de mettre en évidence l'impact sur le corps humain du champ de torsion polarisé droit dès lors considéré comme l'un des plus prometteurs pour l'homme et le plus digne d'études extensives approfondies. Sous-titrage Société Radio-Canada